Bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. Bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance, où toute cette semaine nous sommes allés sur les traces de quatre penseurs avant Socrate. Après Parménide lundi, Anaxagore mardi et Héraclite hier, place à notre dernier pré-socratique, Empédocle. Empédocle, où le plus excentrique des pré-socratiques, celui dont Lucrèce évoquait l'esprit tout divin fait d'air, de terre, d'eau et de feu, celui qui a fait du cosmos un drame entre l'amour et la haine, celui dont la mort est devenue une légende. Et pour l'évoquer et nous présenter sa pensée, j'ai le plaisir de recevoir Anne Lorterme, professeure de philosophie à Charleville-Mézières, auteure d'une thèse sur Empédocle et Anaxagore, et auteure, avec Luc Brisson et Arnaud Massé, de lire les pré-socratiques disponibles au PUF. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. L'imagination ne se contendait pas d'un tableau, elle veut une figure de destin. Le feu est une figure de destin. Il naît, il meurt, il est un drame. Et voici que, comme l'eau des profondeurs, le feu appelle un vertige. Le feu est la plus grande image, la plus complète image de l'anéantissement. Et pour ce vertige du feu, pour cet appel du bûcher, on peut en souvenir de la mort d'Empédocle dans le cratère de l'Etna, retenir la désignation d'un complexe d'Empédocle. Un signe, dans la poésie exaltée, la figure du destin ultime et la mort dans le cosmos, par les forces du cosmos. Nous touchons là un trait fondamental de la poésie des éléments. La mort d'Empédocle La mort d'Empédocle n'est pas simplement un fait divers de l'histoire de la philosophie. En effet, qu'est-ce qui maintient l'image d'Empédocle dans la vie spirituelle de tout songeur de la vie et de la mort, de tout rêveur de feu ? Ce n'est assurément pas l'histoire des péripéties d'une vie sociale. Ce n'est pas non plus la philosophie dispersée dans les fragments d'une pensée philosophique que l'on désigne mal comme une philosophie première, non. Empédocle est une des plus grandes images de la poétique de l'anéantissement. Dans l'acte empédoclien, l'homme est aussi grand que le feu. L'homme est le grand acteur d'un cosmodrame vrai. Le drame d'Empédocle ne se décide pas dans une dialectique du oui ou du non. La négation opère sur des idées, jamais sur des images. Les dialectiques d'interprétation se multiplient. Se vouer au feu, n'est-ce pas devenir feu ? Ou bien se vouer au feu, n'est-ce pas réussir à devenir rien ? Grand passage de la majesté de la flamme à la majesté du rien ? Ou bien encore ce grand feu, ce feu total, n'est-il pas le garant d'une totale purification ? Mais être purifié, n'est-ce pas une garantie de renaître ? Quelque espoir de phénix n'est-il pas au cœur du philosophe ? Anne Lorterme, on a reconnu la voix de Gaston Bachelard. C'était dans une archive de 1952, puis juste après, encore Gaston Bachelard, mais cette fois-ci interprétée par le comédien Vincent Schmitt. C'est un extrait de ses fragments pour une poétique du feu. On entend donc Bachelard raconter la mort d'Empédocle. Il en fait un personnage fantasmatique, légendaire. À quoi tient cette légende d'Empédocle, Anne Lorterme ? Il est vrai que dès l'Antiquité, cette légende a commencé à circuler, à s'amplifier. Elle a beaucoup marqué l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui. On peut penser à Hölderlin, à Romain Rolland, qui ont écrit sur la mort d'Empédocle. Le cinéma s'en est emparé aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une part, dès l'Antiquité, on savait qu'il y avait une part hautement légendaire et fantasmatique dans cette mort. Des auteurs comme Strabon ou Héraclide la réfutent complètement en disant qu'elle ne correspond à aucune réalité. Il faut revenir sur cette mort quand même. L'idée, c'est qu'Empédocle se serait jeté dans l'Etna, brûlé par les flammes, et qu'une sandale aurait été rejetée. On aurait compris qu'il se serait jeté dans l'Etna. Est-ce que c'est ça la légende qu'on retient ? Oui, parce qu'Empédocle était censé porter des sandales de bronze, ce qui est assez rare et original, mais qui peut trouver une explication par rapport à d'autres éléments de son poème. Il y a un rôle particulier du bronze. Mais au-delà du caractère anecdotique, il est vrai que c'est l'idée finalement qu'on retourne aux éléments originaires, tels que le feu. Mais justement, Bachelard insiste beaucoup sur la poétique du feu. Par ailleurs, quand il a écrit sur les rêveries autour de l'eau, peut-être qu'on a davantage, ou au moins autant d'Empédocle autour de la figure de l'eau que celle du feu. Donc ça me semble peut-être un petit peu... une vision peut-être un petit peu réductrice finalement. Et puis le fait de se cristalliser autour de cette anecdote fait un peu oublier la profondeur de la pensée d'Empédocle, qui constitue un véritable système absolument inédit dans l'Antiquité. Et qui n'a pas... On peut trouver des prédécesseurs, on peut trouver des successeurs, mais finalement il occupe une place complètement à part. Il n'a pas fondé d'école. Il n'est pas lui-même issu d'une école, même s'il a des accointances avec les pythagoriciens. Et donc c'est peut-être sur ce statut à part, à la fois un homme, comme on le verra peut-être dans un autre texte tout à l'heure, censé faire des miracles, arrêter les vents, détourner les maladies, ramener des vivants à la mort. Arrêter la peste. Arrêter la peste. Il a joué aussi un rôle politique. Il était, paraît-il, honoré comme un dieu de son vivant qui cherchait à se substituer peut-être à Apollon et remplacer la parole du poème, qui est une parole véritablement philosophique, la substituer à la parole oraculaire du dieu de Delphes, qui est une parole mensongère en fait. Il nous reste dans Pédocle deux textes, deux poèmes, de la nature et les catharmes, ou parfois traduits par purification. Ces textes sont de nature très différente et effectivement sont à l'image de ce que vous décrivez du personnage, c'est-à-dire multiples intérêts, hommes politiques, un médecin, magicien, et on retrouve à la fois dans ces deux textes quelque chose de très physique qui apparaît dans la nature, et puis aussi quelque chose peut-être de plus noir, de plus sombre dans les catharmes. Est-ce que c'est une bonne manière de résumer aussi peut-être les deux pans de la pensée d'un Pédocle ? Alors certains interprètes considèrent qu'il n'y a qu'un seul poème, dont la question est très débattue. Certains considèrent que le deuxième poème, celui sur les purifications, qui donne notamment des injonctions, comme par exemple l'abstention de viande, des pratiques rituelles d'une certaine façon, qui semblent avoir une connotation plus morale et beaucoup plus tragique également, alors que le premier poème décrit vraiment l'univers physique, ses composants, son devenir, son passé, son futur. Certains considèrent que le deuxième poème en fait est une allégorie exotérique en quelque sorte, donc réservée aux non-initiés, une allégorie du poème physique. Je ne partage pas ce point de vue, mais c'est vrai que le statut du deuxième poème reste très compliqué, puisqu'il est question de démons, des daimones, dont on ne sait pas trop. Alors il ne s'agit pas d'âme, mais en Pédocle, croyait à une forme de transmigration, de la conscience en tout cas, on pourrait dire. On peut garder des traces de vie passée. Il dit lui-même qu'il a été poisson, jeune fille, plante, et qui manifeste une sorte de parenté de tous les êtres vivants en quelque sorte. Est-ce que c'est ça d'ailleurs la dimension inédite de la pensée dans Pédocle, à savoir cette espèce de tout est mélange chez lui, c'est-à-dire qu'il a été jeune fille, plante, oiseau, et rien ne meurt, rien ne naît. C'est la grande phrase quand même dans Pédocle. C'est ça peut-être ce qui est inédit chez lui. Alors rien ne meurt, rien ne naît, ça concerne en fait les six forces fondamentales, les quatre éléments et les deux forces fondamentales qui régissent l'univers, mais sinon tout le reste, toutes les créatures, les plantes, les animaux, les humains, nous ne sommes que des assemblages transitoires qui sont voués à disparaître et qui ne sont pas éternels du tout. Et c'est pourquoi quand il était question dans le texte de Bachelard de cette espèce de garantie de renaître, de l'homme aussi grand que le feu, il me semble qu'il y a sinon un contresens, du moins une légère distorsion. Pourquoi justement ? Parce que ça pourrait paraître plutôt collé à l'idée qu'effectivement rien ne naît mais rien ne meurt non plus et que quand un pédocle se jette dans les flammes, finalement il va renaître mais sous une autre forme. Oui, mais pas vraiment forcément en tant qu'en pédocle. Il y a peut-être une persistance de sa mémoire et de sa conscience, mais la matière dont nous sommes tous constitués est éternelle et c'est ça qui ne naît ni une demeure en fait. Mais tous les composés sont des agrégats momentanés et qui ne sont pas voués à renaître en tant que telles. C'est-à-dire que ce n'est pas une transmigration non plus à la façon de Platon. Bon, ça reste assez difficile la compréhension de l'explication du démon pour un pédocle. En quoi sa pensée est-elle inédite selon vous ? Alors, il a évidemment des rapports très intimes avec Anaxagore. sur la question du mélange et de la séparation. Tout n'est que mélange et séparation d'entité, on pourrait dire, éternelle. D'entité éternelle ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? En quoi c'est inédit cette pensée ? C'est-à-dire que la matière se mélange, se sépare et qu'est-ce qui en sort de... Qu'est-ce qui fait que c'est inédit ? Alors déjà, sa vision du cycle, pour lui, nous sommes dans un cycle cosmique, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase de l'univers, l'univers qui est éternel, qui est fini, dans lequel il n'y a pas de vie. Donc en ça, il suit, on pourrait dire, les injonctions de Parménide, à la même manière qu'Anaxagore. Mais ce qui est inédit, c'est qu'il va expliquer la totalité de l'univers avec un système, on pourrait dire, réductionniste, avec très peu d'éléments fondamentaux, et à partir de quoi il va expliquer l'apparente infinie diversité de la réalité, toutes ces métamorphoses, qui ne sont que des métamorphoses apparentes, dans un système qui est absolument cohérent et qui n'a pas eu finalement d'équivalent. Personne ne sait quelle fut sa naissance, comment il vint sur terre. Il apparu près des rives dorées du fleuve Akragas, dans la belle cité d'Agrégente, un peu après le temps où Xerxes fit frapper la mer de Chênes. La tradition rapporte seulement que son aïeul se nommait en pédocle. Aucun ne le connut. Sans doute, il faut entendre par là qu'il était fils de lui-même, ainsi qu'il convient à un dieu. Mais ses disciples assurent qu'avant de parcourir dans sa gloire les campagnes de Sicile, il avait déjà passé quatre existences dans notre monde, et qu'il avait été plantes, poissons, oiseaux et jeunes filles. Il portait un manteau de pourpre sur lequel retombaient ses longs cheveux. Il avait autour de la tête une bande d'or, aux pieds des sandales d'airain, et il tenait des guirlandes tressées de laine et de laurier. Par l'imposition de ses mains, il guérissait les malades, et récitait des vers, à la façon homérique, avec des accents pompeux, montés sur un char et la tête levée vers le ciel. Une grande troupe de peuples le suivaient et se prosternaient devant lui pour écouter ses poèmes. Sous le ciel pur qui éclaire les blés, les hommes venaient de toutes parts vers Empédocle, leurs bras chargés d'offrandes. Ils les tenaient béants en leur chantant la voûte divine, faite de cristal, la masse de feu que nous nommons soleil, et l'amour qui contient tout, semblable à une vaste sphère. Tous les êtres, disait-il, ne sont que des morceaux disjoints de cette sphère d'amour où s'insinua la haine. Et ce que nous appelons amour, c'est le désir de nous unir et de nous fondre et de nous confondre, ainsi que nous étions jadis au sein du dieu globulaire que la discorde a rompu. Anne Lorterm, c'est l'écrivain Marcel Schropp qui écrit dans ses vies imaginaires qui date de 1896 et interprété ici par Vincent Schmitt, la vie d'Empédocle, mais aussi donne quelques clés de sa doctrine. C'est à la fin du texte. Il dit ceci, tous les êtres ne sont que des morceaux disjoints de cette sphère d'amour où s'insinua la haine. On a déjà deux éléments assez importants et qui font le lien avec ce que vous avez évoqué auparavant, Anne Lorterm, de séparation et de fusion que l'on trouve précisément dans l'idée d'amour et de haine. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux grands principes pour Empédocle ? Alors pour Empédocle, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a que six grands principes qui expliquent la totalité de ce qui se passe dans l'univers. On a quatre entités qu'on pourrait dire matérielles avec des termes un peu anachroniques qui sont les quatre éléments. Il faut savoir qu'Empédocle est le premier à avoir posé les quatre éléments comme étant primordiaux. Donc c'est l'air, la terre, l'eau, le feu. Absolument. Et pour lui, ce sont les vrais dieux. C'est-à-dire que tous les dieux du panthéon grec sont de faux dieux, sont décomposés d'éléments. Donc on a ces quatre éléments qui sont matériels, qui ont chacun des propriétés propres. Le feu, évidemment, est chaud et lumineux. Tout ce qui est chaud et lumineux est du feu, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Ils sont les seuls, chacun a un ensemble de propriétés qui n'appartient qu'à lui. Et l'amour et la haine, ce sont deux forces cosmiques. Donc il faut imaginer comme des forces, au sens où on l'entend nous dans la physique actuellement, des forces étendues dans l'espace et qui agissent sur la matière. Ce sont des forces d'attraction et de répulsion qui fonctionnent de manière différente puisque le principe de l'amour, c'est qu'elle attire les éléments dissemblables entre eux. Sous l'influence de l'amour, le feu, par exemple, va être attiré par l'eau, par l'air, par la terre. Sous l'influence de la haine, le feu va être attiré par le feu, l'eau par l'eau, l'air par l'air. Donc en fait, chacun est une force d'attraction et une force de répulsion. L'amour attire les éléments dissemblables, hétérogènes et les accolent ensemble. Elle fonctionne un petit peu comme une force d'attraction magnétique, comme un aimant extrêmement puissant. qui va les maintenir ensemble et qui va permettre le mélange, qui va permettre que des corps se forment. Et la haine essaie de détruire à rebours ce mouvement-là en cherchant à faire que les éléments se rejoignent par genre, par race ou par tribu. On trouve aussi chez Empédocle cette expression. Et donc qu'ils forment des masses homogènes. Et donc c'est le combat permanent de la lutte et de l'amour, pardon, de la discorde, qu'on peut aussi appeler la haine, neikos en grec. et de l'amour ou amitié, dont le nom est Philothèse, mais Empédocle lui donne d'autres noms comme Aphrodite, par exemple, ou Harmonie. Et à certains moments, il y a un cycle absolument nécessaire, contre lequel personne ne peut rien, qui est le cycle cosmique, la nécessité cosmique, qui fait qu'on va avoir une alternance de phases d'amour croissant jusqu'à la victoire de l'amour. Ensuite, la haine revient, détruit l'œuvre de l'amour, et à son tour, va créer un monde. Donc en fait, on va avoir quatre phases dans l'univers, si on peut dire. Alors, on peut partir arbitrairement de n'importe laquelle, puisque c'est un cycle... À la fin du texte de Schwab, il dit effectivement, il parle de cette vaste sphère comme une vaste d'amour où s'insinua la haine. Ça veut dire qu'on avait comme, peut-être au départ, alors je ne sais pas s'il y a vraiment de départ, justement, c'est une question peut-être à poser Empédocle, mais en tout cas, on peut partir du principe qu'il y a une sphère d'amour unie, une, qui va être disjointe par l'action de la haine. Absolument, c'est ce que décrit le fragment 35, le moment où la haine, à nouveau, va entrer dans la sphère. Alors, Empédocle lui donne un nom inédit puisqu'il l'appelle le Sphairos, ce qui est un néologisme. Sphairos, c'est quoi alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Sphairos, c'est un dieu, c'est-à-dire c'est le seul dieu mortel. On a les quatre dieux immortels que sont les éléments, ces deux dieux immortels que sont l'amour et la haine qui sont en interaction et on a un dieu mortel, éphémère, qui est le Sphairos, qui en fait correspond à la victoire de l'amour. Quand l'amour a réussi à mélanger toute la matière, à accoler tous les éléments ensemble dans une espèce de ce qui pourrait ressembler à une fusion, mais qui en réalité n'en est pas une puisque les éléments sont éternels, ils sont immortels, on ne peut pas porter atteinte à leur intégrité. En gros, ou bien ils s'accolent entre eux avec leurs dissemblables ou bien ils s'accolent uniquement avec leurs semblables. Donc, le Sphairos n'est pas premier puisqu'on est dans un cycle éternel qui n'a ni commencement ni fin, qui ne s'arrêtera jamais. Par conséquent, on peut commencer à parler du cycle cosmique à partir de n'importe quelle étape. Prenons le Sphairos en premier. C'est ce que fait Aristote d'ailleurs pour le rapprocher d'Anaxagore qui commence sa cosmogonie avec un état immobile de mélange. Et on pourrait dire que le Sphairos d'une certaine façon ressemble un petit peu à ça, sauf que le mélange d'Anaxagore est infini et le Sphairos en pédoc, comme son nom l'indique, c'est une sphère finie, qui peut d'ailleurs évoquer la sphère de Parménide, qui n'est pas sans la rappeler. Au moment où l'amour a réussi à unifier la totalité de la matière par cette espèce de force magnétique qui donne à la totalité de la matière la forme d'une sphère, la haine a été reléguée à l'extérieur des éléments. Donc on peut l'imaginer comme une espèce d'écorce, de couche qui tourne autour éventuellement de la sphère, qui attend son heure. Le mélange de la sphère est parfaitement immobile. Tous les éléments sont absolument collés, presque coagulés, caillés, ce sont les mots qu'emploient en pédocle par ailleurs pour désigner son mélange. Ils sont imbriqués comme des pièces de puzzle minuscules dans un tout qui a l'apparence d'une homogénéité, mais qui en réalité n'est pas homogène puisqu'il est constitué toujours des quatre éléments. Qui sont indestructibles et par là même sont conservés telles qu'elles dans cette sorte de mélange, mais restent les mêmes. Oui, restent les mêmes et il faut savoir que les éléments par eux-mêmes pensent. L'amour aussi est cause de penser et donc finalement ces éléments qui sont dans le mélange le plus intime possible se connaissent tous les uns les autres, jouissent de leur présence mutuelle et c'est pourquoi le sphéros est dit se réjouir de sa solitude. Solitude, pourquoi ? Parce que la haine a été exclue et il n'y a plus rien qui sépare les éléments. On est dans une sorte d'harmonie totale, universelle, sans plus aucune séparation et d'une compréhension mutuelle du tout par lui-même. Mais alors, il faudrait distinguer plusieurs choses, Anne Lortem, c'est-à-dire que déjà le sphéros, la manière dont vous le décrivez à partir d'empédocle semble être un état plus qu'un élément, un moment du cycle et l'idée en fait que ce soit un dieu au même titre que l'amour et la haine et que les quatre racines, les quatre éléments fondamentaux empêchent effectivement de clarifier ce que chacun, les effets que les uns et les autres opèrent sur les autres justement. Donc par exemple, les quatre éléments, on va dire, c'est ce qui constitue la matière et l'amour et la haine, est-ce qu'on peut dire que c'est les principes de mouvement d'action sur cette matière même ? Oui, on pourrait en termes aristotéliciens se le représenter de cette façon-là. Les éléments ne sont pas non plus absolument passifs, ce n'est pas une matière inerte ou une matière morte puisque déjà ils ont des propriétés actives, chacun d'entre eux. Le feu par exemple va avoir le pouvoir de pétrifier, de geler. Ça peut nous paraître un peu paradoxal mais quand il était dit tout à l'heure dans le texte que le ciel était congelé, en fait c'est de l'air qui a été durci par le feu un petit peu à la manière dont procède un potier qui va mettre de la terre glaise humide à évaporer et qui va la durcir au moyen du feu. C'est d'ailleurs comme ça que l'action de l'amour est décrite par certains fragments. Et l'eau va avoir des propriétés liantes, agglutinantes qui en font d'ailleurs un peu l'allié de l'amour tandis que le feu serait plutôt un peu l'allié de la haine par ses propriétés. Donc les éléments ne sont pas purement passifs mais on peut dire effectivement qu'amour et haine sont des causes de mouvement. Un grand commentateur dans Pédoc Denis O'Brien avait essayé de montrer que l'amour était cause de repos mais il me semble que la manière dont je le conçois comme une force d'attraction magnétique c'est finalement un repos en quelque sorte forcé un petit peu comme ce que nous on conçoit comme l'énergie potentielle comme l'immobilité d'un corps retenu par un nostal qui ne va pas tomber à terre d'une certaine façon l'amour est une force de repos mais active. Comme dans l'amour en fait finalement comme quand on est amoureux par exemple. Oui parce que évidemment le terme peut l'évoquer même si en Pédoc en fait emploie un mot particulier pour dire l'amour c'est-à-dire il n'emploie pas philia ou philié qui serait le mot auquel on s'attendrait en grec il parle de philotès ce qui est une manière de substantifier encore autrement le terme d'en faire de le personnifier il appelle aussi Aphrodite harmonie Mais harmonie d'ailleurs on comprend beaucoup plus l'idée que amour c'est-à-dire que l'harmonie on entend bien cette idée d'action à la fois de cohérence de mélange et puis aussi d'état apaisé Oui et de conciliation des opposés ce qui n'est pas sans rappeler d'une certaine façon héraclite c'est-à-dire que tout est en lutte dans le monde d'empédocle sauf au moment où c'est l'apogée enfin l'apogée où c'est la victoire de l'amour ou au moment où c'est la victoire de la haine parce que que se passe-t-il à partir du moment où la haine une fois son temps venu rentre à nouveau dans la sphère elle introduit du désordre enfin un désordre apparent elle introduit un mouvement qui est un mouvement tourbillonnaire et qui comme chez Anaxagore va projeter les éléments en fonction de leur qualité soit vers le centre soit vers la périphérie et là c'est notre monde qui se forme en fait nous sommes dans le monde de la haine croissante c'est-à-dire nous là être humain oui le monde dans lequel nous vivons et nous parlons actuellement ce monde là est voué à se disloquer quand la haine aura fini son travail c'est-à-dire quand elle aura réussi à former quatre masses pures d'éléments il n'y aura plus de monde il y aura une au centre de l'univers on aura de la terre pure entourée d'une couche d'eau entourée d'une couche de feu entourée d'une couche d'air il n'y aura plus de communication entre les éléments il n'y aura plus de créatures plus de plantes plus d'animaux plus rien du tout et tout ça tourbillonnera à une vitesse extrêmement rapide le monde se sera déformé sous la forme d'un oeuf et à ce moment là l'amour qui a été comme désactivé c'est-à-dire l'amour il est toujours présent à l'intérieur des éléments c'est la grosse différence entre l'amour et la haine c'est à méditer aussi c'est que l'amour il est dans la matière toujours il ne peut pas en être expulsé la haine on peut l'expulser des corps et l'amour va rejaillir d'une certaine façon la puissance de son pouvoir va irradier à partir du centre et à nouveau elle va attirer les éléments divers pour qu'ils s'accolent entre eux et un nouveau monde va se former mais à l'inverse d'une autre un monde qui n'ira pas vers la séparation en éléments purs mais qui ira vers la sphère et donc vers le mélange total donc on peut imaginer des créatures en pédocle parle de membres isolés par exemple des images très frappantes des yeux qui sortent de terre des bras isolés parle de monstres voilà et tout ça ça semble au hasard il y a des combinaisons non viables si effectivement on se retrouve avec une tête d'homme sur un corps de bœuf ça ne va pas fonctionner ou un œil accroché à un bras et donc les membres ne peuvent pas se rendre mutuellement service et donc ça va se détruire mais petit à petit les mélanges vont se former donc on aura un monde un peu monstrueux on pourrait dire par certains aspects mais si je vous suis bien à leur thème ça veut dire que là nous en sommes à un moment du cycle cosmique décrit par en pédocle qui est le moment où nous ne sommes plus tous unis tous mélangés puisqu'il y a des êtres humains on va dire distincts mais effectivement nous sommes quand même sur la voie de la discorde nous allons être complètement séparés nous allons mourir finalement est-ce que en pédocle décrit ce qu'on pourrait appeler une forme d'évolution en fait c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir à faire une sorte d'histoire naturelle tout à fait il se revendique d'ailleurs d'une certaine façon comme faisant une histoire naturelle au sens du devenir des êtres naturels il y a quelque chose de très moderne pour son époque de dire que les espèces n'ont pas été créées telles quelles alors il n'est pas le premier à dire ça on trouve ça un petit peu déjà chez Anaximène par exemple on le retrouvera chez Démocrite mais il y a une véritable zoogonie il y en a même plusieurs d'ailleurs selon qu'on est dans le monde de la haine croissante ou de l'amour croissant les créatures se forment toujours selon les mêmes lois du devenir mais on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes créatures d'un monde à l'autre d'une certaine façon c'est-à-dire que là nous on est dans un certain monde mais il y a une multiplicité de mondes possibles on pourrait dire et de créatures possibles nous nous n'avons accès qu'à ce monde là mais en pédocle du fait qu'il se souviendrait de ses anciennes vies de ses vies antérieures pourrait nous dire que le monde a été autrement il n'est pas dit qu'il y ait des hommes dans le prochain monde on n'a pas que l'amour on n'a pas que l'amour on n'a pas que l'amour la haine la haine la haine aussi vos cœurs s'apprendent sans que ça freine sans que ça freine sans que ça freine il n'a même un sacré beau paquet quand même quand même on n'a pas que l'amour ça non on n'a pas que l'amour à vendre ça oui il n'a pas que l'amour vous écoutez France Culture il est 10h29 bienvenue sur les nouveaux chemins où aujourd'hui après Parménide Anaxagore et Héraclite cette semaine nous évoquons le présocratique en pédocle en compétite d'Anne Lortherme professeur de philosophie et qui a dirigé avec Luc Brisson et Arnaud Massé l'ouvrage lire les présocratiques que vous trouverez aux éditions PUV l'amour et la haine de même qu'ils étaient auparavant de même ils seront et jamais je pense le temps infini ne sera vide de ce couple je parlerai du double processus des choses car tantôt l'un grandit demeurant seul à partir du multiple tantôt au contraire il se divise et de l'un naît le multiple de ce qui est mortel il y a donc double naissance et double destruction l'union de toute chose provoque la naissance et la destruction et d'autre part ce qui est formé s'envole en tout sens lorsque les éléments se séparent et ces éléments ne cessent jamais leur continuel échange tantôt tout s'unifie grâce à l'amour tantôt à nouveau chaque élément se sépare emporté par la force hostile de la haine ainsi dans la mesure où ils ont le pouvoir devenir à l'un à partir du multiple et à nouveau quand l'un se dissout et que le multiple en est dans cette mesure ils viennent à l'être et n'ont pas de vie immuable mais dans la mesure où ils ne cessent jamais leur perpétuel échange dans cette mesure ils demeurent toujours immuables selon le cycle l'amour et la haine ce couple éternel Anne Lorterme c'est ce que dit en tout cas Empédocle dans les fragments 16 et 17 des Purifications interprétés encore par le comédien Vincent Schmitt alors il faut quand même s'arrêter sur l'idée d'amour et haine alors effectivement les termes grecs ne disent pas sont plus peut-être plus ambigu ou peut-être plus pleins moins connotés en tout cas que l'amour et la haine pour nous en fait qui évoquent les passions amoureuses tout simplement à savoir ce qui d'un côté attire les êtres humains et d'un autre côté ce qui effectivement les sépare mais peut-être que c'est la meilleure manière de comprendre comment le monde se forme Empédocle aussi met les mêmes connotations que nous y mettons spontanément un grec en entendant les mots philotes naikos y mettait les mêmes les mêmes connotations qu'on pourrait dire psychologiques dans la suite du fragment 17 qui a été lu Empédocle dit d'ailleurs les hommes ne voient pas l'amour en tant que tel ils peuvent le concevoir par la pensée le méditer par la pensée mais ils le sentent dans leur jointure et nous sommes poussés par l'amour à accomplir les oeuvres qui joignent etc mais sachant que la reproduction sexuée pour Empédocle c'est une sorte de pisalet c'est-à-dire ça manifeste justement qu'on est dans le monde de la haine croissante puisque l'amour qui pourrait agir directement il accole directement les éléments dans un corps il les mélange comme par exemple l'eau et le vin alors que nous nous restons finalement des individus avec notre intégrité c'est l'amour qui fait que nous avons chacun un organisme qui se maintient et que notre corps ne se disloque pas en petits morceaux au fil de la journée donc nous restons finalement coagulés pendant un certain temps puisqu'au final c'est la haine qui gagne notre corps va se décomposer en petits morceaux mais finalement la force d'amour elle se manifeste par une attraction à distance elle essaie autant que faire se peut de rapprocher les corps même les corps les corps humains les corps animaux mais ça manifeste plus une faiblesse de l'amour que sa toute puissance d'une certaine façon En fait la faiblesse de l'amour elle apparaît quand on est conscient d'aimer ou d'aller vers l'autre un autre élément par exemple c'est-à-dire que l'amour tel qu'il a entendu chez Empédocle exclut toute forme de volonté ou toute forme même d'âme en fait de l'homme c'est-à-dire que l'amour ça agit malgré lui Ah oui il n'y a pas d'âme pour Empédocle clairement et on ne peut rien faire pour contrer la puissance de l'amour ou de la haine puisque c'est un cycle de nécessité enfin tout ça c'est dû à la nécessité cosmique c'est une nécessité absolument c'est là où l'amour et la haine n'ont plus par contre cette connotation humaine et passionnelle c'est-à-dire que même si on en pâtit il y a une manière d'agir sur ces passions Alors on a quand même un libre arbitre limité mais on peut faire le choix de résister à la haine ou on peut faire et faire le choix de l'amour alors évidemment ça ne changera pas au final la destruction de notre univers mais ça pourra changer notre existence par exemple la condamnation par empédocle de la consommation de viande qu'on trouve dans les purifications qu'on trouve dans les purifications elle est liée à plusieurs choses déjà au fait que pour empédocle la pensée chez l'être humain se trouve dans le sang ça c'est quelque chose de très original qu'on ne trouve chez aucun autre penseur c'est une sorte d'harmonie du sang parce que notre sang est un mélange des quatre éléments en proportion presque identique et ce qui fait qu'on retrouve dans notre sang alors à quelques pourcentages près pourrait-on dire la même proportion élémentaire que dans le sphyros on a cette espèce de mélange presque homogène et si je dévore de la viande je vais manger du sang et en quelque sorte je vais manger une pensée qui est l'oeuvre presque la plus achevée possible de l'amour dans un monde tel que le nôtre oui mais si la pensée est la forme la plus achevée et que finalement en mangeant du sang je me mange moi-même et tout et qu'il n'y a pas de distinction entre de la matière et de la pensée finalement tous les êtres sont à égalité chez Empédocle donc comment il arrive à établir cette distinction finalement on ne peut plus rien manger on pourrait ne plus rien manger alors il y a plusieurs choses la première chose déjà c'est que par rapport justement à l'amour et à la haine il décrit un temps dans un fragment l'âge de l'amour roi où autrefois les hommes ne faisaient pas des sacrifices sanglants c'est-à-dire que c'est aussi contre la religion de son temps qu'il s'élève contre on peut penser à Lucrèce quand il décrira de manière très tragique et abominable le sacrifice d'Iphigénie il y a quelque chose dans Empédocle là-dedans sur cette idée que les hommes se massacrent mutuellement se dévorent mutuellement dévorent les plus belles créations finalement qui sont celles de l'amour et en ce faisant accélère la venue de l'âge de la haine peut-être et il y a quelque chose qu'on peut conserver aussi à méditer dans notre monde actuel l'idée que finalement la haine c'est ce qui rassemble les semblables et quand on s'isole entre alors on pourrait dire pas seulement entre éléments mais entre personnes identiques quand on a une sorte de ségrégation de discrimination on est en train de faire le travail de la haine l'amour c'est justement d'aller vers ce qui ne nous ressemble pas c'est l'attraction des contraires c'est ça c'est l'attraction des contraires et à partir de là comment agir justement sur cette haine c'est-à-dire qu'à défaut de jouer son jeu en allant vers ce qui nous est semblable on ne peut pas travailler contre ça c'est-à-dire que vous l'avez dit il y a un cours des choses on ne peut pas vraiment lutter dessus néanmoins vous avez dit qu'il reste toujours un peu en nous de l'amour et par contre la haine on peut travailler dessus mais alors qu'est-ce qu'on fait en fait est-ce qu'on est voué à travailler dessus mais en vain ou est-ce qu'effectivement on ne fait rien en se disant que de toute façon les choses se passeront ainsi alors c'est pas complètement vain et c'est justement ce que traite le deuxième poème d'Empédocle celui des purifications qui nous explique comment faire d'une certaine façon pour devenir des dieux bienheureux alors le statut de ces dieux bienheureux est un petit peu difficile mais disons qu'il est question dans le fragment 115 d'un décret de nécessité d'une espèce de faute qui aurait été commise par certains démons alors par nous d'une certaine façon et qui fait que nous serions condamnés à errer sur terre Oh Pédocle tu te souviens des paroles inconsidérées que tu as prononcées hier en plein marché comment ? et c'est pour ça que vous venez me relancer jusqu'ici ? nous n'oublions pas les injures qu'on ose faire à nos dieux en fait d'injures j'ai principalement retenu les tiens à mon égard à toutes tes ruses j'opposerai ma conscience comment ? si j'énonce des évidences ce sont des ruses et toi quand tu mens c'est ta conscience qui parle celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage allez vite ton sac sorcier certes ton Pédocle ton verbe est souverain personne ne le conteste ton génie et ton savoir aussi sont grands j'ajoute à ces dons celui que tu as de subjuguer les foules vraiment ? ainsi poussé par l'orgueil tu as fini par te prendre pour un oracle tu te figures que les malheureux que tu endors si bien par des paroles vont te suivre jusqu'au bout de tes extravagances mais vois-tu moi tu ne m'impressionnes pas ah non ? reconnais-le en Pédocle cette fois tu as dépassé les bornes tu as insulté nos dieux tu as insinué que l'homme pouvait être son propre dieux n'était-ce pas insinué en même temps que toi-même tu étais l'égal des dieux t'as senti coupable au moins comprends-tu à quel point tu t'es égaré en somme tu me reproches d'avoir choisi entre dieux et l'homme longtemps en effet j'ai été préoccupé par le problème de dieux maintenant c'est le problème de l'homme qui m'intéresse d'abord oh Pédocle un conseil va-t'en loin d'agrégente il en est temps encore il n'y a pas pour toi d'autre issue c'est un fait de nécessité un décret antique des dieux éternel scellé par de larges serments quand l'un des mortels par ses erreurs dans sa fuite souille ses propres membres quiconque après avoir fauté prononce un parjure ô démon qui avait obtenu une longue vie en partage qu'il erre trente mille saisons loin des bienheureux naissant à travers le temps sous toutes les formes des mortels empruntant successivement les chemins pénibles de la vie la force de l'éther le poursuit en effet vers la mer la mer le recrache vers les seuils de la terre la terre vers les flammes du soleil resplendissant et celui-ci le projette dans les tourbillons de l'éther chacun le reçoit de chacun et tous les haïssent mais pourquoi m'apesantir là-dessus comme si je faisais quelque chose de grand en surpassant des hommes mortels sujets à tant de destruction moi aussi je suis pour le moment l'un des leurs exilé des dieux et errant en m'adonnant à la haine furieuse dans un pays sans joie après quelle prérogative et quelle étendue de bonheur ici le meurtre le ressentiment et les tribus des autres fléaux arpentent dans l'obscurité la prairie de l'égarement Anne Lenterme je viens de lire justement le fragment que vous évoquiez à l'instant à savoir le fragment 115 des purifications dans lequel il est question effectivement de ces âmes errantes que sont des êtres errants pardon que sont les hommes et effectivement comment agir à partir de là comment atteindre le statut des bienheureux qu'Empédocle évoque dans ce texte alors déjà comme vous venez de le souligner c'est une sorte de punition de vivre notre monde est décrit comme une sorte de caverne comme un souterrain et il y aurait peut-être un endroit où des dieux bienheureux eux peuvent jouir d'autres prérogatives c'est-à-dire vivre sans meurtre sans fléau sans maladie il y a un moyen déjà alors ça nous permettra pas de changer l'ordre du monde ou de changer la fin du monde et le devenir de l'univers mais nous avons un moyen d'agir un petit peu sur lui c'est d'accroître notre connaissance et c'est justement pour ça qu'Empédocle écrit un poème un poème dans lequel il ne nous donne pas enfin plutôt il nous donne des clés les clés de ses propres énigmes c'est-à-dire que quand on lit ce texte d'Empédocle quand on lit ses fragments à première vue c'est quelque chose de très poétique comme l'avait souligné Bachelard mais foisonnant touffu complexe on a du mal à comprendre de quoi il parle il y a beaucoup d'analogies de métaphores de noms cachés et en fait finalement le disciple guidé par Empédocle à travers des chemins sinueux comme s'il passait à travers des paysages qui lui sont montrés par l'auteur va devoir accroître sa propre pensée et par ce moyen-là il va pouvoir avoir un pouvoir pratique sur les choses comme Empédocle lui-même qui arrive à guérir à soigner à faire ce qui apparaît aux autres comme des miracles mais qui en réalité ne sont pas pour lui des miracles ce sont simplement une connaissance des forces qui régissent l'univers et une manière d'arriver à les apprivoiser et à les détourner Est-ce qu'on peut imaginer une dimension politique aux écrits d'Empédocle il avait une grande influence dans sa cité mais est-ce qu'on peut à partir de de ces deux poèmes ou de ce texte en fait qui n'en est peut-être qu'un imaginer une sorte de traité de morale politique qu'aurait proposé Empédocle Alors un traité de morale c'est certain en tant que tel ça a évidemment des implications politiques mais elles ne sont pas dans les fragments qui nous restent en tout cas elles ne sont pas explicites mais on sait par certains témoignages qu'Empédocle ce serait aurait été alors le terme de démocratie est sans aucun doute très anachronique mais il était pour l'égalité des citoyens toujours sur la base de ses propres principes dans la mesure où finalement les éléments sont égaux nous sommes tous composés des mêmes éléments et finalement nous avons tous les mêmes prérogatives d'ailleurs c'est quelque chose de frappant dans l'extrait qu'on a entendu en fait juste avant que je lise le fragment 115 c'est un extrait diffusé sur la RTF en 1960 et issu d'une pièce de Raymond Guérin Empédocle est accusé et exilé par la suite il est accusé de s'être pris pour un dieu et c'est peut-être là l'enjeu aussi de l'égalité et ce qu'on reproche en fait le risque de l'égalité c'est effectivement de se prendre pour un dieu et de mettre de niveler tous les êtres c'est ce qu'on lui reproche alors on lui reproche ceci puis on lui reproche également dans cet extrait d'avoir mis en péril la religion la religion officielle on va dire puisque dans un fragment où il décrit les quatre éléments il les nomme c'est le fragment 6 il les nomme avec des noms de dieux traditionnels alors d'ailleurs c'est une énigme aussi pour les commentateurs de l'antiquité qui se cache derrière quel nom on a un site Zeus pour désigner le feu c'est à dire que le vrai Zeus le Zeus dont parlent les grecs n'est pas le vrai Zeus c'est pas un vrai dieu c'est simplement un assemblage d'éléments c'est un dieu à la longue vie éventuellement mais c'est pas un dieu véritable et quand il reprend ces noms de dieu c'est pour les détourner pour dire regardez vous honorez de faux dieux les véritables dieux ce sont les éléments c'est à dire c'est la matière et c'est quelque chose de très subversif et d'ailleurs qu'on peut retrouver maintenant effectivement dans une forme de pensée naturaliste qui soutiendrait une continuité de l'être humain avec les éléments naturels avec la matière est-ce que c'est ça aussi la leçon d'un pédocle ? alors on le voit justement par exemple d'une certaine façon dans sa postérité médicale dans le corpus hypocratique hypocrate alors même s'il y a il y a plusieurs types de traités hypocratiques mais il y en a un certain nombre qui sont très inspirés dans pédocle et notamment sur les équilibres entre éléments alors c'est quelque chose d'ailleurs qui remonte à Alcméon mais on peut réussir justement à agir de cette manière là sur nos propres éléments sur les éléments du monde et accroître ainsi notre pouvoir finalement mais qu'est-ce qui agit sur les éléments ? si la pensée c'est le sang et si le sang c'est la pensée qu'est-ce qui agit en l'homme sur ces éléments en fait on voit sûrement les implications pratiques politiques morales de la pensée d'un pédocle mais on peut se demander quel est le sujet dont il est question avec un pédocle si tout est à égalité le sujet au sens de agissant c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait alors peut-être que sujet ou conscience serait des termes anachroniques mais néanmoins on peut se demander quel est le principe agissant en l'homme s'il n'a pas d'âme si finalement il est en train d'être détruit par le cycle de la discorde qu'est-ce qui fait qu'il peut agir ? alors en fait nous sommes agis d'une certaine façon par nos éléments par l'amour et la haine qui sont en nous et qui sont et la haine qui sont en dehors de nous également il y a un passage amusant enfin amusant de Théo Fraste qui dit que pour un pédocle ce qui va faire par exemple qu'on va avoir une habileté que l'orateur a une habileté à bien parler c'est parce qu'il a un mélange extrêmement bien proportionnel des éléments dans la langue dans la langue comme organe physique de la même manière quelqu'un qui va avoir une grande habileté à ciseler un orfèvre par exemple c'est parce qu'il a une bonne proportion élémentaire dans sa main donc tout est on est vraiment dans un système matérialiste c'est à dire alors ça pose le problème justement du statut du daimon qui nous emmène à cette idée de conscience et de subjectivité parce que le daimon ou le démon c'est celui qui dit je dans le poème qui dit j'ai erré je suis un exilé et c'est ça qui est difficile d'arriver à savoir quel statut accordé à un éventuel libre arbitre à une subjectivité personnelle alors on sait déjà qu'il y a la mémoire qu'il y a une forme de persistance de la mémoire peut-être des agrégats dans lesquels nos propres éléments ont été pris peut-être que les éléments qui composent actuellement mon corps c'est par celles-là puisqu'il y a un nombre fini d'éléments dans l'univers c'est par celles-là c'était elles qui étaient déjà accolées entre elles quand j'étais poisson c'est ça qui fait que je peux dire je c'est finalement c'est ma matière qui persiste on a quelque chose qui fait penser un petit peu à ce que Schopenhauer dira bien plus tard dans Métaphysique de la mort que ce qui fait que nous sommes indestructibles c'est pas notre conscience individuelle c'est pas notre subjectivité égocentrée on pourrait dire c'est la persistance de notre matière la persistance de la matière faite de ces quatre éléments comme on l'a dit mais est-ce que par exemple chaque être a une manière un assemblage un mélange de matière qui est singulier oui le temps de sa vie oui d'une certaine façon qui est singulier comme on disait tout à l'heure l'orateur va avoir un mélange différemment proportionné on va en fait à travers ces quatre éléments en pédocle c'est de déployer l'infinité des possibles et toutes les créatures qui peuplent la terre ils nous les présentent toutes comme aussi merveilleuses les unes que les autres ils répètent plusieurs fois de façon complètement ébahie que toutes ces créatures sont des merveilles à voir la moindre plante le moindre coquillage et finalement on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'égalité il n'y a pas une dignité plus grande de l'homme il y a un refus justement de l'anthropomorphisation du vivant et au contraire même tout est pensé sur le modèle du végétal et si on dans le fragment qui a été lu tout à l'heure le fragment 17 les choses croissent et poussent et on a vraiment une terminologie dans les fragments le mot germer par exemple le verbe Blastainain les choses germent et poussent et c'est comme ça qu'elles croissent et nous aussi on peut faire germer et croître notre propre sagesse notre propre pensée ce qu'Empédocle appelle faire croître son diaphragme ce qui passe par des exercices rituels par aussi une maîtrise par exemple de sa respiration de son propre corps et c'est comme ça qu'on va réussir petit à petit à augmenter notre compréhension du monde et donc notre pouvoir sur lui et c'est le fragment 100 c'est un des derniers fragments de la nature qui traite justement de la respiration comme une manière on n'est même pas dans la métaphore mais effectivement la respiration c'est la manière dont agit la pensée dont l'homme pense et perçoit les choses oui c'est un lien très fort puisque le diaphragme est engagé dans la respiration alors le diaphragme nous ça ne nous parle plus beaucoup comme contemporain mais c'est vrai que des homères on parle du diaphragme comme principe de vie comme principe de pensée comme on dirait d'une certaine façon nous aussi le coeur ou la poitrine pour désigner le siège des sentiments mais les diaphragmes c'est plus que ça c'est comme d'ailleurs on peut penser chez Platon ça va être ce qui sépare deux âmes là encore c'est une membrane essentielle qui coupe le corps avec le terme de diaphragme comme ça Empédoc nous montre que c'est par un contrôle physiologique qu'on va aussi avoir un contrôle de notre propre pensée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Anne Lorterne vous êtes venu nous présenter la pensée d'Empédoc alors je rappelle que vous avez co-dirigé avec Luc Brisson et Arnaud Massé lire les présocratiques disponibles au PUF et puis chers auditeurs lisez aussi de la nature et les catarmes ou les purifications d'Empédoc que vous trouverez aux éditions Gallimard Et puis un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins Ariane Mintz Antoine Ravon Marianne Chassor Pierre Brossard Adèle Vendrette évidemment Vincent Schmitt à la lecture des textes Nicolas Berger à la réalisation cette semaine et à la prise de son aujourd'hui Élise-le Les Nouveaux Chemins c'est donc fini pour aujourd'hui mais dès demain vous retrouverez Adèle Vendrette pour les Chemins du Vendredi et demain c'est une philosophie de l'effort au programme en compagnie d'Isabelle Keval et si d'ici demain vous voulez encore vous aventurer sur les nouveaux chemins et bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission pour écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez et puis rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour suivre nos programmes